mamma mia hello ladies and gentlemen et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacré à java niveau intermédiaire alors dans la série de vidéos pour débutants nous avions appris à créer des programmes java sans pour autant mettre l'accent sur la notion de programmation orientée objet ont créé des classes ont créé des objets sans pour autant savoir en réalité qu'est ce que c'est qu'une classe qu'est ce que c'est qu'un objet alors nous étions obligés de passer par cette étape afin de pouvoir voir les fondements de la programmation nous avions appris les notions de variables la notion de boucle la notion de condition la notion de tableau ainsi de suite ok donc une fois ces notions ont été assimilés nous pouvons voir maintenant un peu plus en détail la programmation orientée objet et comment celle ci est appliquée au niveau de java donc nous allons commencer par la base nous verrons qu'est ce qu'une classe qu'est ce qu'un objet nous verrons également la notion de polymorphisme la notion d'héritage la notion d'interface la notion d'encapsulation pour ne citer que celle ci nous aborderons ensuite la notion d'interface graphique qui vont nous permettre de pouvoir faire des programmes beaucoup plus reluisant beaucoup plus attrayant en termes ici d'apparence parce que les programmes que nous avons réalisé de la série de vidéos pour débutants c'était des programmes en mode console ok donc libre à vous après cette série de vidéos de faire des programmes pourquoi pas en mode console ou en utilisant les interfaces graphiques nous allons voir également les design partenaires et principes qui sont tout simplement des bonnes pratiques de développement donc c'est en quelque sorte des guides qui vont nous permettre de pouvoir avoir un code propre on ne va pas coder pour coder mais on va coder tout en mettant également l'accent sur le fait que nos programmes doivent être à l'avenir beaucoup plus facile à modifier nous allons voir des cas pratiques d'application en créant pourquoi pas un système de chat qui va nous permettre d'avoir un serveur des clients qui vont se connecter à ce serveur là et qui pourront échanger les messages c'est qui va nous permettre de voir comment on peut utiliser java pour également faire des programmes qui utilisent quelques notions en réseau nous allons pour terminer prendre un ou deux cas pratiques d'entreprise afin de voir un exemple de cheminement lorsqu'on souhaite créer une application quand vous allez le voir il y aura une phase recherche parce que lorsque vous voulez par exemple créer pour prendre un exemple simple une application android ok donc au niveau de l'application android si elle doit par exemple utiliser la technologie nfc il faudra savoir qu'est ce que le nfc ok donc vous allez avoir à faire des recherches histoire de réunir ce background là qui va vous permettre de pouvoir coder donc le but n'est pas forcément de coder mais de savoir également rechercher les informations voici il existe une api qui permet de faciliter le travail ainsi de suite donc nous allons essayer de prendre des exemples qui vont nous permettre de pouvoir passer par ces différentes étapes là alors il ya surtout comme j'ai l'habitude de le dire c'est votre série de vidéos donc s'il ya également d'autres notions que vous aimeriez tout simplement découvrir dans cette série c'est le moins de mettre en commentaire tout juste en bas de cette vidéo j'aimerais voir ceci j'aimerais apprendre cela je vous promet de lire au fur et à mesure les commentaires afin de pouvoir voir si on peut mettre à ce que vous avez demandé au niveau de cette série niveau intermédiaire ou pourquoi pas les voir dans une prochaine série niveau avancé ok donc je compte sur vous pour rendre cette série interactive afin qu'on puisse apprendre avec le sourire et la joie donc là je raconte des bobas alors les gars c'est tout pour cette vidéo d'introduction je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo surtout n'oubliez pas abonnez vous et laisser des commentaires peace